Hey ! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la pire vidéo de ma chaîne. Je n'ai pas envie de faire ce challenge, je vous le dis direct. Je le fais parce que vous avez été énormément à me le demander, mais franchement, je ne le fais pas de gaieté de coeur. Je suis démaquillée, je crois que ça se voit. Et je ne suis pas coiffée non plus, puisque de toute façon, je pense qu'après ça, je vais aller direct me démaquiller et retourner sous la douche. Je sens que je vais avoir du make-up partout, puisqu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire le No Blending Challenge. C'est un challenge qui consiste à se maquiller entièrement le visage sans estomper quoi que ce soit. Mais qui a inventé ce challenge ? Non, mais qu'on en parle, 3 secondes ! Dans tous mes tutos depuis le début de ma chaîne, je vous dis que le plus important, c'est l'estompage, même pour le teint. Donc là, faire les sourcils, le teint, les yeux, la bouche sans estomper, c'est chaud patate. Évidemment, j'ai le droit d'utiliser des pinceaux, mais je devrais juste tapoter et... C'est la première fois que je ne suis pas motivée à filmer, et là, vraiment, je... Cette vidéo n'est pas un tutoriel. Merci de ne pas reproduire ça chez vous. Je vais commencer par faire mes sourcils avec le Browiz de chez Anastasia Beverly Hills. Je ne zoom pas, parce que vu la catastrophe, je pense qu'il n'y a pas besoin. Je vais faire mes sourcils comme d'habitude, sauf que je n'aurai pas le droit de les brosser, d'estomper la tête. Oh my god ! Ça va être chaud au niveau de la tête, puisque je brosse tout le temps et je l'estompe avec un beauty blender et tout. Enfin bref, j'y passe grave du temps sur mon sourcil. Et là, je pense que ça va être plutôt rapide, du coup. Je crève de chaud, je vous jure, ça me stresse fortement ce challenge. Vous êtes sûres que je ne peux pas juste brosser, brosser, c'est pas estomper, s'il vous plaît ? J'ai dû enlever ma veste, je vous jure, j'ai chaud. Je voudrais estomper cette tête de sourcil, s'il vous plaît. En vrai, ça va, c'est juste que ça ne fait pas du tout naturel, quoi. Bref, je fais le deuxième et on se retrouve après. Ça y est, j'ai fini. Avant, je me faisais des sourcils vachement prononcés, donc bon, ça ne change pas trop de... Il y a quelques mois, on va dire. Maintenant, on va passer au fond de teint. J'ai envie de me tirer une balle. Je vais prendre mon fond de teint Shiseido que j'adore. Je vais prendre un pinceau Zoéva pour appliquer le fond de teint. Et en fait, j'ai vu que les Américains faisaient juste genre des lignes comme ça. Ça va être genre immonde. Et en plus, il va falloir grave plus de fond de teint que d'habitude. Les gars, l'heure est grave, on y va. Il faut que je l'applique bien. J'ai déjà fait une joue, je vais faire une autre joue. Regardez bien, je ne les sens pas. Je fais des lignes, je ne peux rien faire d'autre. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Non, je ne peux pas rester comme ça, hein. Oui, oui, je suis youtubeuse beauté. Oui, je fais un make-up sans estompage sur ma chaîne. Et alors ? Vous ne voyez pas, c'est la catastrophe. Je pense qu'en gros plan, ça y est, vous comprenez un peu. Bonjour, je suis le désastre. Maintenant, je vais utiliser mon anti-cerne de chez Tarte. Je n'ai pas envie de continuer ce challenge. Bref, je vais me servir directement de l'embout et je vais me mettre comme ça. Mais quel est l'intérêt de ce challenge ? On n'apprend rien du tout. Alors, ok, 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 ok. Peut-être qu'on va lancer une nouvelle tendance, on ne sait pas. Après avoir fait ce merveilleux teint vraiment magnifique, j'ai jamais eu le teint aussi beau, quoi. C'est dingue. On va venir fixer tout ça. Mon dieu, mais quelle horreur ! Comme si on avait envie de fixer cette horreur. Bref, je vais prendre la poudre libre de chez Kat Von D, un petit pinceau de chez Zoéva et c'est parti. Je vais juste, oh seigneur, tapoter comme ceci. Et voilà, mon t-shirt, il est au blanc ! Non ! Je ne veux pas faire ça ! Non mais dis-toi là que je ne peux pas estomper ! J'ai un honneur, quoi. À un moment donné, je ne peux pas rester comme ça sur Youtube. Je m'étouffe dans mon visage ! Je me suis vue partir, j'ai vu ma vie défiler. L'anti-cerne, il commence à sécher. C'est horrible, on dirait. Vous savez, je me suis fait un masque d'argile sur les cernes. Pour parfaire ce maquillage, on va passer aux yeux et je vais prendre le Paint Pot Soft Ocre de chez MAC. Est-ce que vous avez vu que j'ai buggé à dire Paint Pot et j'ai fait genre... Non, je n'ai pas galéré, de quoi tu parles ? Je vais l'appliquer au doigt, ben... Comme ça, sans... Oh non mais... S'il vous plaît, seigneur Marie-Joseph ! Oh non, je ne peux pas ! Je vous jure que là, ça me démange. Non mais s'il vous plaît, juste, je fais comme ça. Ni vu ni connu, ce n'est pas vraiment estompé. C'est genre... Blender. Ce qui ne veut pas du tout dire estomper en anglais. En vrai, de vrai, je le fais quand même à la one again. Parce que le teint, j'aurais pu mieux le faire sans estomper. Mais quand j'ai fait le challenge uniquement avec la main droite alors que je suis gauchère, j'ai utilisé plein de fois sans faire exprès ma main gauche. Du coup, le résultat n'était pas vraiment ce qu'il aurait dû être. Donc c'est ma punition. Là, c'est le challenge no blending mais extrême. Genre juste, je pose la matière et je ne peux même pas faire joujou avec mon pinceau. Quoi ? Pardon. Pour les yeux, je vais faire un petit smoky. Avec ma Lorac Pro qui est trop trop belle. J'adore, 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 bah oui bien sûr. J'adore cette palette et je pense qu'on va faire un petit smoky dans les tons marrons, noirs, tout ça. Je vais prendre un petit pinceau plat et un marron assez chaud qui est mat. Je tapote évidemment et on y va. Je vais appliquer ce marron sur la paupière mobile en tapotant comme ceci. Pourquoi je vais lentement tapoter ? C'est pas blendé hein, j'ai le droit de tapoter vite. Eh, plutôt pas mal. Je vais prendre le fard espresso qui est là, c'est un marron un tout petit peu plus foncé, qui est toujours mat et je vais venir en appliquer en coin externe jusqu'au milieu de ma paupière à peu près. Non, je suis allée trop haut, non ! Pourquoi ? Non ! Non ! J'ai fait bêtise ! Je sais même plus parler français, je sais pas ce que je faisais, j'essayais de regarder le retour et la palette en même temps et du coup ça... Merde ! Attendez, attendez, attendez. Même sans estompage, il y a toujours moyen de rattraper, c'est pas grave. On va remettre un niveau. Oh non ! Ça ressemble à rien ! Eh, cet oeil-là en vrai, t'estompes et c'est trop beau. Mais là même si t'estompes-là, il n'y a plus rien à faire, c'est la cata. Et ensuite je prends le fard qui est noir et on va mettre juste en coin externe. Pareil de l'autre côté et on va venir en mettre un petit peu dans le creux. Ensuite je vais prendre un petit pinceau et je vais venir rajouter du noir en ras de cils inférieur. Ok, 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 très bien. Le maquillage aurait été si joli si ça avait été sompé. Maintenant je vais mettre un petit peu de mascara, celui-ci c'est le volume million de cils fatal de chez L'Oréal Paris. Et voilà pour le mascara, c'était la petite touche finale à ce look magnifique. On va passer au contouring là. Mais non mais là je vais ressembler à un clown ! Je vais prendre le bronzer de chez Bar Mineral que je vous avais présenté dans ma vidéo contouring stop le massacre. C'est bien beau, c'est moi qui ai fait cette vidéo et là ça va être un massacre total. Et du coup pareil, je vais l'appliquer mais du coup j'ai pas le droit d'estomper, super quoi. Non mais c'est horrible avec le fond de teint, ça fait des traces dégueulasses, j'ai tellement envie d'estomper, vous pouvez pas savoir. Tout ça pour ça ! Un peu ici, ensuite on passe au blush, j'utilise un blush de chez Marc Jacobs. En fait c'est les mêmes produits que j'ai utilisé dans la vidéo contouring parce que depuis cette vidéo je n'ai toujours pas rangé cette chambre. Du coup c'est les mêmes produits qui sont à mes pieds et comme j'ai la flemme d'aller chercher d'autres, bah c'est les mêmes. On y va ! Ah ! Oh non ! Non mais est-ce que vous voyez cette tâche dégueulasse, le fond de teint là mais c'est dégueulasse ! Non mais on dirait même pas que je vais au carnaval, on dirait rien du tout. On dirait un enfant qui s'est maquillé quoi, bref. Et voilà ! Pour terminer ce merveilleux tutoriel maquillage, je vous conseille ensuite, après avoir fait exactement le même make-up, d'utiliser un petit gloss. Donc moi je vais prendre le like de chez Kylie Cosmetics. Voilà, j'estomperai pas, je ferai pas genre le geste avec la bouche, t'as vu ? Je pense que la lumière a dû changer, désolée j'ai fermé le store parce que là le soleil vraiment venait en pleine face, c'était plus possible. Et voilà le résultat final. Et bah punaise, qu'est-ce que vous me faites pas faire, sérieux ? C'était le challenge le plus horrible que j'ai eu à faire pour ma chaîne YouTube. Franchement, arrêtez de me lancer des défis comme ça, je n'ai pas ! J'espère vraiment que vous avez appris plein d'astuces durant cette vidéo. Si tout le monde pouvait savoir se maquiller comme ça, voilà, ça c'est du maquillage. Oui, 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 je suis désolée, oui ! J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut et cette fois-ci, on va réussir à atteindre les 35 000,002 likes. En tout cas, c'est le défi que moi, je vous donne et vous, vous arrêtez de me donner des défis. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, l'archuma sur toi, vous pouvez le faire en cliquant juste ici ou alors à la fin de la vidéo, ça me ferait très 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 plaisir. Et si vous voulez voir d'autres défis, parce que je peux vous dire que mes abonnés, ils m'ont donné des défis tout le temps, moi, psychologiquement, je ne peux plus, cliquez dans le petit, je vous mettrai tous les challenges que j'ai fait dernièrement. C'est pas jojo, mais c'est rigolo. Sur ce, moi, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501